Chloé a encore craqué. Cette jeune femme adore les vêtements. Internet, vente privée et ce jour là solde. Tout est bon pour accroître en permanence sa garde robe. Dans son petit appartement parisien, elle déballe ses achats du jour. Elle ne met jamais plus de 30 euros dans un vêtement et avec les enseignes à bas prix, cette créatrice de bijoux a de quoi remplir ses tiroirs. Et tous ces rangements, ça ne suffit pas. Dans une autre pièce, elle a encore stocké des vêtements en quantité astronomique. Il y en a dans les moindres recoins. Des robes, je pense que j'en ai un petit peu plus de 300 et dans le reste de mes vêtements, je n'ai jamais compté. Mais oui, je dois en avoir beaucoup. Nous n'avons jamais eu autant de vêtements et comme Chloé, nous nous en séparons de plus en plus vite. Tous les ans, je fais un tri, mais en général, il en ressort que quelques pièces, que quelques vêtements, peut être 3, 4 par an que je me dis, allez, bon, c'est là, vraiment, je ne l'ai pas mise depuis longtemps. Cet hiver, comme à chaque fois, Chloé doit s'y résoudre pour faire de la place dans son petit appartement. Elle n'était pas très chère, mais au final, je ne la mets jamais, donc ça, je pourrais donner. Chloé donne à des copines ou à une association, mais nous n'avons pas tous de si bonnes habitudes, loin de là. En France, on n'a jamais jeté autant de vêtements. Aujourd'hui, 450 000 tonnes par an finissent enfouies, incinérées ou abandonnées au bord des routes. C'est un terrible gâchis. Un gaspillage contre lequel lutte depuis 30 ans un patron hors normes à la tête d'une entreprise atypique devenue une institution, le relais. On connaît depuis longtemps ces bornes où l'on peut déposer nos vêtements. Cette entreprise à but social a permis de réinsérer des milliers de chômeurs. Si je n'aurais pas connu le relais, je ne sais pas ce qui aurait été ma vie. Longtemps, le relais a fait cavalier seul. Mais depuis quelques années, des entreprises commerciales lui livrent une bataille féroce, car ses vêtements usagés ont fini par prendre beaucoup de valeur. Nos vieux habits sont même convoités par de gigantesques entreprises de tri à l'étranger. Nous avons la même vocation pour créer cela en France. Quelle est l'histoire de ce géant de la récup et comment fait-il face à cette nouvelle concurrence? Dans le bassin minier du nord de la France, voici une salle de sport où un grand patron aime entretenir sa forme musculation pour certains et course rapide pour d'autres. Juste à côté de ces sportifs assidus, il passe ici pour Monsieur Tout-le-Monde. Pierre Duponchel n'est pas pressé de prendre sa retraite, car cet homme exerce un métier qui le passionne. Il a créé une entreprise qui donne du travail à plus de 2000 personnes qui étaient en grande précarité. Je suis un chef d'entreprise, entreprise à but social. Vous n'avez pas ce côté de devenir riche? Non. Il faut assez pour vivre et ça ne m'intéresse pas d'être riche. Qu'est ce qui vous fait courir? Les autres. Je veux dire, trouver un sens à la vie. Depuis l'âge de 30 ans, cet homme qui n'a pas voulu devenir riche fait tourner son business depuis Brue à la Buissière, dans le Pas-de-Calais. Tout a commencé sur ces anciennes friches industrielles où le relais côtoie Emmaüs, dont il est issu. Là où Pierre Duponchel retourne encore souvent le midi pour déjeuner avec les compagnons. Au début des années 80, cet ingénieur brillant, catholique fervent, donne une partie de son temps libre à Emmaüs. Puis il décide de plaquer son travail pour se consacrer entièrement aux exclus. En 1984, le projet de collecter des vêtements usagés s'inspire d'une pratique d'Emmaüs en Belgique. Pierre Duponchel la soumet au père Léon, qui dirige l'antenne Emmaüs du Nord. Il est enthousiaste et lui prête ses vieux locaux. Il démarre avec leurs premiers recrues, des chômeurs de longue durée de la région. Ces idéalistes partent de rien, comme s'en souvient Roger Pouyaude, le complice de l'époque de Pierre Duponchel. Je dois préciser que ni Pierre ni moi avions un radis en poche. A l'époque, leurs vieilles camionnettes ne passent pas inaperçues. Ce n'étaient pas des camions tout neufs. Ils perdaient leur route tous les 15 kilomètres. Pourtant, la croissance est ultra rapide. Sur cette photo de famille de 1995, ils sont déjà plus d'une centaine, rien que pour le Nord. Le modèle social du relais est cité en exemple. L'abbé Pierre les encourage, mais les bons sentiments ne suffisent pas. Pour continuer à grandir, le relais doit présenter un modèle économique rentable. Et voilà comment ça marche. Tout repose sur la collecte. C'est le nerf de la guet. Il faut récupérer un maximum de vêtements. Tous les deux jours, en moyenne, les containers sont vidés pour éviter qu'ils ne débordent. Ces deux employés ont pour objectif de ramasser une tonne cinq de vêtements lors de chaque circuit quotidien. Pour vous inciter à donner, sur leurs 18 000 bornes en France, le même message. L'un des arguments, c'est la réduction des déchets. Mais ce que le relais préfère mettre en avant, c'est la création d'emplois durables. Et les collecteurs en sont la preuve vivante. Ce que les gens donnent, certes, c'est revendu. C'est revendu dans les boutiques d'un fringue, tout ça. Mais c'est pour justement créer des emplois pour que nous, en plus, ça va avoir un salaire en fait. Des emplois créés et du coup, des vies se reconstruisent, comme celle de Freddy Peach. Aujourd'hui, j'ai retrouvé une femme, j'ai des gamins, d'une maison. Tous les ans, je pars en vacances. Pas beaucoup, une semaine, mais je pars en vacances. Je travaille, c'est ça que je bosse. C'est ce qui me motive aussi. En 17 ans de relais, il a pu reconstruire sa vie. Car en arrivant à la communauté d'Emmaüs, il avait tout perdu. C'est grâce à ces bornes installées sans rien payer aux mairies que le relais obtient sa matière première, les vêtements. Mais pour les valoriser, Pierre Duponchel a élaboré au fil du temps un processus complexe. Le tri. Une fois ramassé, ce gros volume de textile est déchargé dans une quinzaine d'usines comme celle-ci. Et dans ce flux continu de vêtements, les employés commencent par rechercher les plus belles pièces, ce qu'ils appellent dans leur jargon la crème. Ça, comment vous voyez que c'est de la crème, madame ? Déjà, au premier coup d'œil, on voit la qualité, la couleur. On essaie de voir mieux pour... Après, on peut pas vraiment regarder dans les détails, donc on jette. Et après, on a de nouveau... Enfin, le lendemain, on a un tri à la table avec notre boutique. À la table, une autre trieuse repère ce qui pourra effectivement être revendu en boutique. Des articles impeccables, sans aucun défaut ni tâche. Pour écouler la crème, le relais possède même ses 75 points de vente, comme celui-ci à Paris, dans le 20e arrondissement. On y trouve des jeans de grandes marques à 16 euros. Et des tas d'autres articles qu'on ne démiche pas ailleurs. Un joli petit haut, très habillé en plus, très fin. C'est une marque, pas chère du tout. Les teints, 12,50 euros. Au tri vient ensuite le second choix. Tous ces vêtements propres qui pourront être vendus, mais à l'étranger cette fois. En Afrique et pour les vêtements chauds en Europe de l'Est. Pour cela, il faut constituer des lots homogènes, comme l'explique Pierre Duponchel. La poche du pantalon femme. Ici, un pantalon garçonné. Du pantalon enfant. Ici, un pantalon plus lourd. Un pantalon tergal ou tergal-hélène. À partir d'un sac d'original, on classe en 250 à 300 catégories. Tous ces lots de vêtements soigneusement calibrés partiront à l'export dans ces balles de couleur jaune. Mais que fait-on du reste? Car rien ne doit être mis à la décharge. Les t-shirts blancs trop usagés sont recyclés en chiffon. Et tous les vêtements qui sont trop sales ou trop abîmés vont dans une autre usine être transformés. Ça, c'est le jean qui a été filoché. Il devient la matière première pour fabriquer l'isolant métis. Les vieux jeans inutilisables trouvent donc une reconversion en isolant métis pour le bâtiment. On en utilise sous les charpentes, par exemple. Le pari est réussi. Tout est recyclé. Mais est-ce que le relais s'y retrouve sur le plan financier? Sur une tonne de vêtements collectés, la crème qui sera revendue dans les boutiques en France représente 6% du volume et rapporte 180 euros. Tous les autres vêtements revendus dans les pays du sud ou de l'est représentent 55% de cette tonne et rapportent 260 euros. Le reste, 39%, sera recyclé en isolant ou combustible et ne rapporte que 6 euros. Résultat, chaque tonne avec une petite contribution écologique rapporte au bout du compte 488 euros. Mais pour traiter cette même tonne, il aura fallu dépenser en frais de personnel 270 euros pour la collecte et 195 euros pour le tri, soit un coût total de 465 euros. Résultat, le relais empoche finalement un bénéfice de 13 euros par tonne. Ces comptes, quasiment à l'équilibre, permettent à Pierre Duponchelle de continuer à se développer en recrutant toujours plus de chômeurs en difficulté. À 7h30 du matin, plus de 400 personnes sont rassemblées dans une grande salle à Bruel à Buissière. C'est une sorte de réunion des actionnaires, car le relais, qui réalise 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, est une coopérative qui appartient à ses salariés. Ce matin de janvier, Pierre Duponchelle présente le bilan annuel. Alors à quoi ça sert de faire tout ce chiffre d'affaires, etc. Bien le but de l'entreprise, c'est quand même, je ne vous l'apprends pas, de lutter contre l'exclusion en créant des emplois. 30 ans après la création du relais, nous avons voulu vérifier si l'entreprise créait toujours des emplois pérennes. Qui a un contrat CDI dans la salle ? J'aurais dû poser la question, qui n'a pas un contrat CDI dans la salle ? Ceux qui n'ont pas encore un CDI sont en contrat d'insertion pendant deux ans. Mais l'année 2014 a été un bon cru. Ils sont désormais 2 754 employés au relais. La coopérative a créé l'an dernier 251 emplois en France et 117 en Afrique. Donc un beau résultat et on peut se féliciter d'être arrivé à ça. Quant à l'échelle des salaires, elle est étonnante. Cela va du SMIC pour les ouvriers à seulement 3 fois plus pour le président. C'est vrai que j'ai un salaire plus élevé que les autres. J'ai 3300 euros net par mois. Vous, vous avez pas cherché à vous enrichir en montant tout ça ? Si, moi je m'enrichis énormément parce que vous pouvez pas imaginer le bonheur que l'on peut ressentir quand on voit des gens... Pierre Duponchelle est un patron modeste. Et pourtant, il y a peu, la presse a semé le doute à son sujet. Le patron du relais s'enrichirait en faisant du business à Dubaï. Il y aurait créé une entreprise en son nom. Pierre Duponchelle reconnaît être l'un des deux créateurs en 2005 de l'entreprise Nord-Sud Export, basée à Sharjah, aux Émirats Arabes Unis, avec un certain Moussen Kawam. Les deux hommes possèdent chacun 50% des parts de cette société de tri de textile. Mais le président du relais s'en explique. Selon lui, il sert seulement de prête nom à son entreprise. La zone franche de Sharjah nous a dit non, nous, on ne prend pas une personne morale comme associé. On veut le nom d'une personne physique. Pierre Duponchelle prétend n'y avoir aucun intérêt personnel. Comme l'atteste ce document, le relais l'a mandaté pour créer la société en son nom. Voici le centre de tri aux Émirats. Pierre Duponchelle explique l'avoir créé en 2005 pour écouler les excédents de vêtements qu'il ne pouvait pas traiter en France. Je n'ai jamais mis un euro dans cette affaire et je n'ai jamais reçu un euro dans cette affaire et vous pouvez fouiller tout ce que vous voulez. Vous ne trouverez pas un euro qui transite de cette plateforme à aucun compte de ma part ou même pas un compte à mon nom. Selon lui, les bénéfices de l'entreprise des Émirats reviennent au relais France. Ce virement l'atteste, en 2012, Nord Sud Export a versé 150 000 euros au relais et non à Pierre Duponchelle. Le président du relais prend cette affaire très au sérieux car elle pourrait avoir des conséquences désastreuses. Le jour où l'habitant finit par douter de notre sincérité, de notre honnêteté, de ce qu'on fait de l'argent, etc., il ne nous donne plus. Et nous, on est complètement dépendants de l'habitant. L'habitant ne met plus de textile dans le conteneur du relais, on est mort. Mais au fond, c'est une autre menace qui l'inquiète le plus aujourd'hui. Depuis 2009, ce business de la récupération de vêtements a été encouragé par une éco-contribution. La plupart d'entre nous l'ignorent, mais à chaque fois que nous achetons un article textile en France, un demi centime est prélevé pour le recyclage. Une manne de 15 millions d'euros qui bénéficie au relais, mais aussi à de nombreux concurrents. Cette fois-ci, des entreprises privées à but lucratif. Le relais garde pour l'instant les trois quarts du marché, mais il fait face à l'offensive d'un challenger sérieux, une filiale des groupes SOEX et SUEZ, NTA. Et cette fois-ci, cette entreprise a un tout autre modèle. Partout en France, la bagarre se joue sur les containers, comme ici, à Orléans. Si ces deux employés sont en réinsertion, comme ceux du relais, pour le reste, la collecte est optimisée à l'extrême. Sur leur conteneur, il y a une petite différence. On y trouve des capteurs qui permettent de mesurer le niveau de remplissage dans chaque borne. Cette innovation technologique permet à Atem Setkaoui, le président de NTA, de gagner en productivité. Bonjour Franck. Alors là, tu as le planning de la tournée et le taux de remplissage des bornes. Et voilà à quoi servent ces fameux capteurs. Démonstration avec une carte. À la couleur des bornes, vertes, orange quand elles sont à trois quarts remplies, ou rouge quand elles sont pleines. On mesure l'urgence d'envoyer les collecteurs les vider. Du coup, les bornes ne débordent jamais, aucun vêtement ne leur échappe. Avec ce genre de trouvailles, Atem Setkaoui met un coup de vieux au relais. C'est l'un des atouts qui lui a permis de remporter l'appel d'offres de la ville d'Orléans. On l'a gagné parce qu'on a répondu à un cahier des charges. Il y avait des critères très précis de notation et on a été les mieux disant par rapport à cette offre. Il a été mieux disant que le relais, c'est vrai. Mais sa carte maîtresse, ça a été de payer l'agglomération de communes pour poser ses bornes, ce que ne fait jamais le relais. Pierre Duponchel a donc été battu par NTA. Ce qui l'énerve, c'est qu'il a perdu uniquement parce que son concurrent a mis de l'argent sur la table. Donc nous, on met zéro. Du coup, on a une très mauvaise note. On a 6 sur 24. Et le concurrent, lui, il a des moins bonnes notes sur toutes les valeurs techniques. Et il a 24 sur 24 au prix de la prestation parce qu'il verse 3600 euros à la communauté de communes. 3600 euros par an pour l'ensemble de l'agglomération. Le patron du relais juge cela déloyal. Pourtant, c'est la loi du marché. Pierre Duponchel se sent dans le viseur de ses concurrents. Donc leur positionnement, c'est je désigne le relais. Quand le relais est mort, c'est moi qui vais sauver la filière et je ramasse le jackpot. Et de surcroît, son principal concurrent joue sur une forme d'ambiguïté vis-à-vis du public. En banlieue parisienne, on trouve des conteneurs de la société d'Atem Sectaoui sur les parkings des grandes surfaces. Les initiales de sa société, NTA, signifient Next Textile Association. Et pour ceux qui déposent leurs vêtements, ce nom d'entreprise et de nature a semé le doute. C'est une association, en fait, pour promouvoir le recyclage et j'espère à but non lucratif, quoi. J'aimerais surtout que ça puisse profiter à des enfants qui en ont besoin et non pas refaire, retravailler les produits pour les revendre, pour se faire du profit du bénéfice dessus, quoi. Certains peuvent penser faire un don humanitaire. Mais pourquoi cette entreprise privée inclut-elle le mot association dans son nom ? Atem Sectaoui aurait une explication. Next Textile Association, c'est vous, ça ? Oui, c'est notre entreprise. Mais vous êtes une entreprise et c'est écrit association. On pourrait croire que vous êtes une association humanitaire et ce n'est pas le cas. Pas du tout. C'est en fait le terme de notre entreprise, l'utilisation, le nom, la dénomination. C'est que quand on a cherché, on voulait avoir le mot Next Textile. Mais pourquoi association ? Alors, l'association entre deux entreprises. Parce que le terme de John Venture anglais, traduit en français, c'est une association entre deux partenaires. Mais il n'y a pas d'ambiguïté vis-à-vis de la personne qui dépose ou du donateur. Association, c'est donc une référence au mariage de Suez et Soex. Pour autant, l'entreprise n'a rien de philanthropique et elle s'avère même plus rentable que le relais. Le circuit des vêtements commence par cette collecte. Le conteneur, quand il est plein, fait à peu près 120 kilos. Donc là, il y a à peu près 40 kilos, une quarantaine de kilos. Je vais faire à peu près 4, 5 sacs. La collecte est assez bonne. A l'échelle nationale, NTA, qui a seulement été créée en 2013, ramasse déjà presque 15 000 tonnes de vêtements. Le dixième de ce qui est donné. C'est le début d'un long voyage. Les textiles ramassés par NTA passent d'abord dans un entrepôt de noisiel en banlieue parisienne. Ici, pas de centre de tri, une montagne de sacs. NTA n'emploie que 150 personnes en France, mais l'essentiel de l'activité se trouve loin d'ici. Car les vêtements poursuivent leur périple en camion. Ils vont faire plus de 1000 kilomètres jusque dans l'ex-Allemagne de l'Est, non loin de Berlin, à Volfen, exactement. La plus grosse partie des vêtements collectés par NTA en France arrive dans cette usine d'outre-Rhin. Elle appartient au groupe SOEX, l'un des deux actionnaires d'ATEMSEC Tawi. Plutôt fier de nous faire découvrir l'outil industriel qui fait sa force. Cette usine fait 140 000 tonnes. Ces 140 000 tonnes, actuellement, c'est l'équivalent du tonnage collecté en France. Donc l'usine à elle seule est capable d'absorber la totalité des tonnes françaises. Cette usine gigantesque a été conçue pour traiter les vêtements de plusieurs pays européens. Comme vous pouvez le voir, tout est manutentionné avec des outils, des engins qui sont, on va dire, assez rapides. Ce qui permet d'avoir une efficacité, on va dire un rendement intéressant. Et ça, ça permet d'être plus compétitif ? Compétitif en termes de coûts et en termes de rendement. Ces chaînes sont beaucoup plus productives que celles du relais. D'abord, tout est automatisé. Les vêtements collectés passent sur ces tapis roulants. Puis circulent dans ces petits wagonnets jaunes pilotés par ordinateur. Depuis une tour de contrôle. Ensuite, leur cargaison tombe mécaniquement devant les ouvrières. Elles n'effectuent aucune manutention. Ce sont les machines qui fixent les cadences. Alors qu'au relais, ce sont les employés qui donnent le rythme. Ils poussent des chariots. Ce n'est pas une machine, mais eux-mêmes qui passent à de nouveaux sacs. Cela fait une grosse différence. Résultat, les Allemands, soumis à une forte productivité, trient presque trois fois plus de vêtements par heure. Ces ouvrières ne bougent jamais. Elles se concentrent uniquement sur le classement en grande catégorie. Puis, une fois triées, tout repart à nouveau dans le circuit. Direction un atelier de tri réservé à un seul type de vêtements. Par exemple, ces femmes ne reçoivent que des jeans. Certains seront revendus dans des boutiques en Allemagne. Et comme au relais, le reste part en Afrique ou dans les pays de l'Est. Des rendements élevés, avec moins de personnel. Cette usine allemande emploie 700 ouvriers. Alors que le relais, pour trier une quantité équivalente, en ferait travailler trois fois plus. Le site de Wolfen est aussi plus écologique. On trouve des panneaux solaires sur le toit. Ici, on produit autant d'énergie qu'on en consomme. Et c'est exactement ce dont Atem Sektaoui rêve pour la France. Cette usine a été créée au moment de la chute du mur de Berlin. Donc, techniquement, c'était pour créer de l'emploi aussi en Allemagne de l'Est, par un groupe allemand. Et nous avons la même vocation pour créer cela en France. Mais avant de créer la petite sœur de cette usine high-tech dans l'Hexagone, il a besoin de collecter beaucoup plus de vêtements. La guerre commerciale avec le relais est donc loin d'être terminée. Il vise tous ces vêtements usagés que vous continuez à jeter 3 fois sur 4 au lieu de les donner. Il faut encore changer les mauvaises habitudes. A chacun de choisir son conteneur. L'essentiel, c'est de ne pas jeter ses vêtements à la poubelle, voire dans la nature.